Salut, ici Martin Michaud. Je suis auteur de romans policiers. J'ai notamment écrit deux romans, un qui s'intitule « Il ne faut pas parer dans l'ascenseur » et l'autre « La chorale du diable » qui met en vedette l'enquêteur Victor Lessard du SPVL. On est aujourd'hui, le 6 décembre 2011, on est au Second Cup sur l'avenue Monklin, un endroit où je viens souvent pour écrire. Et je suis ici pour vous parler, dans le cadre de la saison de lecture de Montréal, d'un roman que j'ai particulièrement aimé, un roman québécois que j'ai particulièrement aimé. Et ce roman s'intitule « La petite fille aux alimettes ». C'est un roman qui a été écrit en 1998 par Gaétan Soucy. Écoutez, résumer l'intrigue de ce roman-là, c'est la meilleure façon de se casser la figure. C'est une intrigue, en fait, qui est difficile à résumer. Mais essentiellement, ça porte sur l'histoire d'une petite fille qui a mis le feu à la robe de sa mère, qui a été enfermée par son père. Et donc, on suit là-dedans les tribulations de sa soeur jumelle et de son frère, après la mort du père. Puis, au fond, l'histoire est extrêmement intéressante, mais un peu secondaire, dans la mesure où l'intérêt, pour moi, de ce roman-là réside dans le langage utilisé par l'auteur. C'est un langage qui pourrait peut-être avoir une certaine parenté, si vous avez déjà lu Réjean Ducharme, avec, par exemple, La vallée des Avalées. C'est un roman qui foissonne d'inventions au niveau du langage. Peut-être une autre référence, ça pourrait être La vie de Vansoy de Romain Gavie. Vraiment, l'auteur a utilisé la langue comme un matériau pour vous amener ailleurs. C'est très réussi. Je vous invite à le lire. Et ça peut être un excellent cadeau de Noël, parce que, bon, effectivement, on est à quelques semaines de Noël, alors j'en profite pour vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes. Merci.